Salut tout le monde, ici Alexandre de Facteur Geek, oh boy, oh boy, ah, bon, euh, j'avais reçu le code, on a reçu le code pour ce jeu-là, euh, Yin's Eyes, euh, c'est sensiblement être un jeu d'horreur, la prémisse du jeu est originale, mais je vais vous expliquer pourquoi ce jeu-là a beaucoup trop de problèmes que je pense pas être capable de finir le jeu pour en faire la critique, donc considérez ceci comme étant un supplément de l'article de mes premières impressions, parce que c'est illogique qu'on pense faire un jeu d'horreur sans voir les éléments qui sont essentiels, je vous épargne le début du jeu, mais ce que je vais faire c'est que je vais quitter le jeu pour l'instant, je vais recommencer sur le fichier que j'avais commencé, la musique est superbe, c'est du simburton, tout craché, c'est tant mieux, euh, le jeu artistique est quand même correct, ça j'ai aucun problème là-dessus, c'est le reste du jeu, le reste du jeu. Alors, l'idée c'est que vous êtes Yen, c'est votre rentrée scolaire, vous êtes aveugle, donc essentiellement qui vous contrôlez, vous contrôlez Yen et North, qui est le chien. Donc vous avez Principal Bates, qui sans simplement, il s'est passé de quoi, les enfants sont devenus comme aveugles, ils sont devenus un peu zombies pis tout ça, euh, pis, lui finalement avec Principal Bates, pas de problème là-dessus, hein, pas de problème. Donc, euh, euh, c'est dur d'interagir avec des trucs, la seule chose vraiment qu'on peut interagir en fait, c'est avec la carte, pour l'instant, euh, donc là essentiellement où je veux aller là, c'est où est-ce que c'est le, euh, entre, euh, la salle 101 et la salle 102, ou la fameuse Badger ou tout ça, peu importe. Le jeu est pas du blanc français en 100%, donc le but, c'est justement, c'est de faire le couloir et tout ça, pour prendre l'aide là-dessus, sauf que, euh, c'est-tu ce jeu-là, là, oh boy, j'ai vu des inconsistances dans un jeu des fois, là, ça peut pas être croyant, mais je pense que ce jeu-là, euh, nécessitait plus de temps en forme bêta, on dirait que l'on a juste voulu le sortir parce que, ah, c'est la rentrée scolaire, c'est le 1er septembre. Ah boy, ah boy, ah, haha, euh, ça me fait suer d'haïr un jeu, mais je pense que je vais pouvoir l'haïr ce jeu-là. Euh, donc, je vais vous démonter quand même les contrôles en premier, donc, euh, out of play, bien sûr, donc, contrôle, gamepad, new, classic, ça, donc, euh, classique avec un S en passant, juste un S, euh, parce que c'est normal, là, vous allez voir, forward, backward, left, et right turn. Donc, c'est un jeu qui prétend être un jeu d'horreur, donc, là, vous voyez que, mon personnage, quand j'appuie sur gauche, il tourne vers la gauche, il aurait pas tourné, donc, la droite, c'est tout ça, on, backward, forward. Donc, oui, des contrôles à la Resident Evil, haha, là, vous pensez, ah, ben, là, ça a l'air d'écœurant, regardez comment ça tourne, oh boy, oh boy, même, Resident Evil faisait pas des cercles comme ça, c'est pas possible. Pis, quand tu sais que les ennemis que t'affrontes, ou que tu croises, en fait, parce que t'as, c'est, c'est, c'est un jeu qui est techniquement non-violent, mais, il y a des séquences, la Dance of the Camerole, qui, ouais, des, 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 c'est quand même pas si mal, ah, justement, vous voyez le personnage ici, euh, donc, et, new, essentiellement, c'est move up, move left, move down, donc, des contrôles que, que tu pourrais comparer à un jeu 2D. Pour moi, là, c'est des contrôles, un petit peu comme dans Metroid D'Otherham, tu sais, et, pour moi, Metroid D'Otherham, c'est pas une bonne comparaison, parce que, justement, c'est un jeu de merde, et, euh, donc, c'est ça, euh, pis, y'ont même, attends, un petit peu, Faronite, The Odyssey, y'ont, The Hunger Games, what? Ah, oui, c'est vrai, parce que, dans l'introduction, y'a une bouteille de coke, euh, une bouteille de coke en vitre, en plus, donc, euh, c'est là que c'est pas normal, Donc, euh, imaginez, avec la manette, comment que c'est, hein, oh, oh, boy, euh, donc, euh, des cassettes, là, dans... Septembre le 1st, 1987, donc, on trouve des cassettes, ça, de temps en temps, mais, tu sais, regardez, là, on s'en fout un peu, là, donc, euh, c'est comme ça, donc, c'est Ian, comme ça, Alors, en appuyant sur, on peut faire ça, comme ça, on peut contrôler le Nord, comme ça, pis, on peut... Donc, là, il va s'enjoindre correctement, comme ça, pis, ça, on chatte trop fort, Donc, euh, exemple, donc, on a une bille, comme ça. Donc, là, ça alimente sa peur, parce que, il va garder la sorte de trouver. Comme ça, donc, là, la barre de vie à gauche, c'est ça, sauf qu'il n'y a pas vraiment de conséquences à mourir, sauf quand on rechange la partie, hein, c'est là que c'est chiant, euh, c'est là que c'est chien, plutôt, euh, donc, c'est ça. Donc, euh, WS fonctionne pas avec North, euh, on peut juste faire A, comme ça, ouais, il, 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 il est comme un aimant, t'sais, oh, là, il était pas, ok, là, juste parce que, à un moment donné, il, il tenait plus, ok. Donc, en connaissant la portée, tout ça, tu peux faire diriger, comme, automatiquement, le personnage, comme ça, on peut aller en, en, infiltration, comme ça, mais, euh, c'est pas, c'est pas efficace. Le, le son, ne donne pas l'impression, ça donne pas vraiment l'impression que c'est comme ça, c'est, c'est juste un angle de, dans le fond, de, de, ben, le rayon, en fait, la circonférence, si vous avez besoin de savoir. Donc, euh, ça, c'est la seule chose, vraiment, qui est, qui est, qui est important, vraiment, de savoir. Là, vous avez marqué que, les seules, les seules sons que vous entendez, probablement, c'est ça, dans mon clavier, et la musique du jeu. Ça, c'est le plus gros défaut du jeu. Ça, c'est drôle, parce que, c'est, oui, il y a des mauvaises critiques, là, en ce moment, sur le jeu, puis, je les comprends parfaitement, mais le plus gros défaut du jeu, le point que je veux emmener, parce que c'est là que je veux parler de, des problèmes de jeu, et pourquoi je peux pas le filer, parce que moi, j'ai quelque, j'ai quelque chose que j'ai besoin dans chaque jeu, et c'est le son. Euh, puis, vous avez, vous, ils ont vraiment dit, attends, un petit peu. Moby Dick, Harry Potter, hey, ce jeu-là peut se faire poursuivre, là, en édite les marques de commerce comme ça. Oh, oh, leave my office and go to bathroom 101. It's on the right, near classroom 101. Je sais pas si c'est, si c'est Tommy Wiseau qui fait la voix, mais t'as la parouette que c'est mauvais. Euh, je sais, c'est ça. Donc, le problème, lorsque vous attirez un des enfants avec ça, vous ouvrez la porte, Oups, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient, oh, là, il s'est pu. Mais là, je suis pris, là. Elle bougera pas de là, là, la petite mausette, là. Oublie ça. Je suis pris, là. Oups, ouups. Oups, oublie ça. Ah, c'est bon. Vas-y, tu restes sur le bouton d'action, fait que, dans le fond, si vous oubliez le bouton du jeu, et que vous voulez interagir avec quelque chose, ben, ça marche pas. Donc, ça, c'est le passage qui est simple. Mais si vous restez là, parce que vous pensez que vous devez aller là, ben, regardez l'enfant qui est là, là. T'sais, tu penses rien que dans un jeu d'horreur qui est compétent. Mais je dis bien compétent. D'ailleurs, vous voyez la référence, ça, c'est une bonne référence à Ghostbusters. Mais quand tu vois les livres qui sont littéralement copiés, moi, je me pose des questions, ben, franchement. Là, vous avez entendu rien, hein. Vous avez juste entendu un cri, puis tout ça. Ça, on s'en fout, le cri. Mais l'enfant qui est passé, là, normalement, dans un jeu comme Resident Evil, ou Silent Hill, je l'entendrais, j'aurais les bruits de pas. Mais j'ai pas les bruits de pas dans ce jeu. Ce qui fait que, le trois-quarts de ce que j'ai expérimenté, je vais pas vraiment réussir à le faire comme je voulais, parce que j'avais pas d'autre choix que de faire de l'essai-erreur, parce que j'entendais rien. La logique d'un jeu d'horreur, c'est le son. Tout mise sur le son dans un jeu d'horreur. Tu sais, tu penserais être capable d'utiliser l'extincteur, tu dis, ok, je prendrais une autre, j'emmènerais un objet. Tu sais qui vient, lui. Ok. Euh... Le double est vraiment mauvais, excusez-moi, là, mais... Euh... Il y a des places aux personnes qui ont contribué là-dessus. Euh... Mais je suis certain que c'est Tommy Wiseau qui a fait la voix de... Ça, c'est... Ça, là, c'est spécial, tu sais. Ça, c'est quelque chose que tu trouvais, n'est-ce que tu trouvais, n'est-ce que tu trouvais, n'est-ce que tu trouvais, n'est-ce que tu penses... Ça, c'est personne-là, là, il y en, il voit pas, n'est-ce que tu sais, nous autres, on le voit, là, tu sais. Je m'en fous que le jeu soit non-violent, hein, hein. Mais je veux juste que ce soit un bon jeu. Donc, des caméras fixes à la Resident Evil, là, il a décidé de se déplacer. Là, si je me serais fait avoir par l'enfant qui est là, à gauche, là, parce que je sais qu'il est là, cet enfant-là, il aurait pu continuer de boucher, puis je me serais... À un moment donné, je me serais avoir par l'enfant qui était à gauche, qu'on voit pas, là, parce que... Parce que Resident Evil, ils ont même pas compris comment ça fonctionnait. L'enfant, il continue à marcher. Ce qui fait que je suis mort deux fois de suite sans que je peux vraiment faire quoi que ce soit. Puis là, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai activé l'enfant de par le... L'aboiement de North, hein. Donc, c'est ça. Ça, c'est les Fells de Game Design, qu'on appelle. C'est pas acceptable. C'est pas du tout acceptable. Puis je m'en fous que ce soit un jeu indépendant. Ce sont les bases. Si tu échoues les bases, pour moi, t'as de la misère à faire un jeu vidéo. C'est pas acceptable. Donc là, je vais vous présenter des mécaniques, c'est ça. Donc, en voyant, naturellement, vous pouvez attirer un enfant comme ça. Donc, on va se grouiller un peu. Là, il y a un autre personnage ici. Je le sais. Donc, elle a frappé le mur. C'est quand même pas si mal. Donc, euh... C'est tellement si j'étais là le chemin, parce que ça aurait été trop impossible de passer pour le perdre. Ok. Donc là, comme ça. Super. Donc, on peut pas vraiment interagir avec les stans. On peut pas vraiment... T'sais, où est-ce qu'on va trouver les putain de cassettes? Je le sais pas. Donc... Je suis sûr que la clé de bibliothèque est autour d'ici, quelque part. Hum hum. Nous l'avons fait ! C'est-ce que c'est la clé de bibliothèque ! Mr. Bates sera très heureux ! Let's go back to his office, as soon as possible ! Ah ! Le... Le double H. Puis, la porte passe à travers, bien sûr. Donc, euh... Si j'aurais passé par le chemin là-bas, bien naturellement... Les enfants seraient encore là, donc... Probablement que là, il va y avoir un nouvel obstacle. On l'amène au checkpoint, naturellement. Donc, euh... We must give the key to Mr. Bates. J'ai... Si ! Ah ! Ok. Le concept est intéressant. T'sais, t'sais, t'es un enfant aveugle... Et tout ça... Là, s'encercle. Et c'est ok. Wow, wow, wow ! Bon, il recommence là, là. Ok. Ok. Bon. Là, parce qu'il est en... ... Je pense que tu peux même pas bouger. Ah, non. Non, 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 non. Ah... Je n'ai pas donné le box. Oh, come on. Elle prend son chemin comme d'habitude. Oh, fucking hell. Ok, moi je n'étais pas dans la... Oh, c'est inconsistant. Au moins ça ou pas les potes. When Mr. Bates comes back, we'll be able to go home. Another cassette tape, which story will it tell? April the 5th, 1980. It's been a month since our baby left. It is said that you only die when you are forgotten. In every corner of the school, there is a piece of him. The maps, the inscriptions, everything was made for him. As long as I am alive, he will be alive too. It seems that Mr. Bates is not coming. There must be another exit north. We have to find it. We got the library key. Now let's go there. Did you hear that, North? I'm sure that Mr. Bates is locked inside that room. What? What? Oh, my God. I hear footsteps approaching. Euh... Oui, mais le problème c'est que... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm pretty sure we can reach the library this way, too. Oh, if I had a card myself. Au moins, Au moins pas différentes conséquences dans le jeu. Oh, my God. F**k this! F**k this! F**k this! F**k this! Oh my God! Oh my God! Je fais pas exprès là! C'est le jeu qui est comme ça là! Oh! Je fais juste... Ouvrir la porte au moins. Est-ce qu'il se retourne? Qu'est-ce qu'il fait là? Il reste là! Oh man! Oh! Oh! Ha ha! Ah ha ha ha! Oh! Ah ha ha ha! Please, 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 please! ça serait logique de passer par les gyms mais non oh parce que j'ai lâché le je suis désolé je suis désolé je peux pas croire la base de ce jeu là je peux pas croire qu'il n'y ait pas de son je peux pas croire que ce soit de l'essai erreur à un moment donné de l'essai erreur là ça suffit là pour de la logique je peux pas en parler désolé ce sont mes premières impressions de yen rise je peux pas pousser le jeu plus loin je peux pas je peux pas c'est immonde au niveau du design le voice acting est tellement terrible le gameplay en tant que d'elle est vraiment atroce c'est un jeu qui aurait nécessité encore plus de temps en bêta puis c'est un jeu qui est passé par green life parce que c'est un bon concept tu joues une personne aveugle t'es un chien pour te guider tout ça ça refait un bon concept mais ça marche pas avec le style d'un jeu que tu as là c'est un jeu d'escorte c'est pas un jeu d'horreur c'est un jeu d'escorte qui est le fléau de n'importe quel joueur c'est comme prendre les pires éléments de resident evil et puis les mettre dans un jeu à la source de tim burden ça marche pas dit-il c'est pas dit-il c'est pas dit-il Sous-titrage ST' 501